Le groupe scolaire Gagnois Centre a reçu récemment Henriette Dagri-Djabate, grande chancelière de l'Ordre national, les bras chargés de dons composés d'ordinateurs, de cahiers, de livres, de tables bancs et de matériel de propreté. Vincent Kouakou, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, s'est félicité du geste de la donatrice du jour, qui n'est autre qu'une ancienne élève de cet établissement. Tout comme l'inspecteur de l'école, Théodore Nioité, s'est également réjoui de la présence de la grande chancelière de l'Ordre national, car par ce geste, elle honore toute la ville de Gagnois, et plus particulièrement la communauté éducative de la région du Gau. Henriette Dagri-Djabate a, au cours d'une sympathique cérémonie à la préfecture, traduit la reconnaissance de la nation au nom du président de la République à plusieurs illustres fils, leaders d'opinion, administrateurs, membres de la société civile ou opérateurs économiques de Gagnois. Il s'agit entre autres de l'ambassadeur Eugène Alou, du député de Gagnois André Dacoury-Tablet, du maire de Gagnois Mehdi Bamba, et du préfet de la région du Gau, Rémi Nzi. Quant au calife Sheikna Silla, chef de la communauté Yakouba Silla, sa distinction a été faite à son domicile au cours d'une émouvante cérémonie ponctuée des témoignages à suivre l'avis du guide fondateur de la communauté. Le séjour de la grande chancelière de l'Ordre national a été meublé par une exposition de photos tirées de la collection de son père, Pierre Dagri. Par cette exposition, elle a voulu témoigner d'une époque où la vie à Gagnois était marquée par le vivre ensemble.